... D'abord, on est parmi les premiers, il faut le dire, c'est seulement la troisième intercommunalité dans le Grand Est à signer ces pactes, qui vont être le socle de la politique économique du Grand Est, et nous sommes la première collectivité en Lorraine, bien sûr dans les Vosges, mais en Lorraine, à signer ce pacte. Alors de quoi s'agit-il ? C'est un document stratégique qui dit concrètement ce dont l'agglomération va avoir besoin pour accélérer sa politique économique, ce à quoi la région s'engage dans l'accompagnement de la politique économique de l'agglomération, et donc les domaines qui sont prioritaires. Par exemple, sur notre bassin d'emploi de Saint-Dié-des-Vosges, le domaine de l'insertion par l'activité économique. On sait qu'on a beaucoup de salariés qui sont sortis du monde du travail depuis assez longtemps, et qui doivent passer par un retour à l'emploi qui est de l'insertion par l'activité économique. Également ici, sur le secteur de Saint-Dié, globalement, cette question du bâti, du foncier d'entreprise, avec la nécessité de restructurer des friches industrielles et de les rendre de nouveau attractives pour des implantations industrielles. C'est le cas, par exemple, pour le site du SOUCHE à Anoul, qui fait partie de ces sites industriels emblématiques, pour lesquels nous pourrons compter sur le soutien de la région Grand Est. Un soutien qui prendra quelle forme ? Alors, ça peut être de deux choses. Ça peut être, bien sûr, ce à quoi on pense spontanément, c'est-à-dire de la subvention, de l'accompagnement financier. Ça peut être aussi de l'aide en matière d'ingénierie ou de diagnostic. Vous avez des entreprises qui ont du mal à passer au 4.0, c'est-à-dire au tout numérique. D'autres entreprises qui ont du mal à vendre leurs produits à l'international, la région peut les accompagner, les aider à accéder à des grands salons internationaux, à faire des diagnostics sur la transition numérique pour leur entreprise. Donc, ces soutiens peuvent prendre plusieurs formes. Ça n'est pas seulement la subvention classique pour acheter des machines ou construire un nouveau bâtiment, c'est aussi des besoins en compétences que la région peut aider à financer, à accompagner. Pourquoi l'agglomération de Saint-Dié a-t-elle été choisie ? Parce qu'elle le voulait. Parce qu'elle le voulait et qu'effectivement, nous sommes aujourd'hui dans une démarche de contractualisation avec tous les territoires. Et qu'il nous semble important de débuter symboliquement par Saint-Dié aussi. Pourquoi ? Parce que David Valence, président de l'agglomération, est à mes côtés au quotidien dans la gestion de la région. Et donc, c'est important là aussi d'être présent sur des territoires dans lesquels on est des élus un petit peu symboliques. Ensuite, parce que Saint-Dié, je crois qu'on en a vraiment besoin. C'est ce qui a été exprimé par les acteurs du terrain, par les élus. 11,5% de chômage, quelques difficultés structurelles et très belles entreprises comme celle dans laquelle nous nous trouvons. Et donc, il faut faire le lien. Il faut redonner du sens et coordonner à la fois l'action de l'agglomération et l'action de la région au service du développement économique. C'est ce que nous faisons à travers ce pacte. Alors là, justement, nous sommes à Saint-Michel-sur-Meurthe au sein de l'entreprise Numalliance qui assure 85% de sa production pour l'export. Qu'est-ce que cette entreprise doit représenter pour le territoire ? Une fierté. Une fierté assumée. L'industrie, c'est une industrie d'avenir que nous avons dans notre région. Ensuite, nous sommes dans une usine qui est une belle usine. Il faut que tout le monde en soit vraiment conscient aujourd'hui. Pour les jeunes, pour nos formations, ce sont des filières vraiment d'avenir. Ensuite, à l'échelle de la région, cette usine illustre tout à fait notre démarche d'encouragement, d'accompagnement, de la transformation des sites en des sites modernes, ce qu'on appelle l'usine 4.0. Et derrière cette usine 4.0, nous sommes ici chez un leader de cette démarche-là. Nous les accompagnons, nous les accélérons, nous leur permettons de prendre plus d'assurance et de se transformer de PME en ETI. C'est ça l'ambition que nous avons, c'est de faire croître avec raison nos entreprises à partir de ce que souhaite vraiment le chef d'entreprise. C'est ce qui se passe ici, c'est une très belle aventure. Et nous souhaitons également accompagner cette structure vers l'international. Il y a un international beaucoup plus structuré. Nous serons à disposition là aussi du chef d'entreprise et toute son équipe pour cela. C'est une entreprise qui peut servir de locomotive aux autres entreprises du bassin également ? Oui, c'est déjà une locomotive. Le chef d'entreprise fait partie de ce qu'on appelle la communauté des leaders, usine 4.0. Il est là, il montre l'exemple à ceux qui aimeraient suivre sa voie. Effectivement, donc tout à fait exemplaire. Et pour nous, on peut s'appuyer sur ces patrons qui voient l'industrie de manière extrêmement positive, concrète mais conquérante également. Nous devons porter l'ambition. L'Allemagne n'est pas loin d'ici, mais nous n'avons avec ce type de PME aucune jalousie à avoir du territoire allemand. Nous avons le savoir-faire, nous avons les efforts de solutions, nous avons toutes les qualités. Mon rôle, c'est de savoir les faire émerger, de les fédérer et de nous rendre plus forts comme cela. C'est une entreprise qui recrute et qui n'arrive même pas à recruter autant qu'elle le voudrait. Elle cherche à créer une quarantaine d'emplois par an. Ce sont des emplois très fortement qualifiés, donc des emplois qui amènent, je dirais, de la ressource sur le territoire, de la ressource intellectuelle, de la ressource financière. Et elle a du mal à recruter. Non pas parce que le bassin de Saint-Dié n'est pas attractif, il l'est, comme nous l'a confirmé le chef d'entreprise tout à l'heure, mais parce que sur ces métiers, les formations ne sont pas toujours adaptées à ce qu'ils recherchent. Et puis, c'est une entreprise qui a investi beaucoup, qui a créé un nouveau bâtiment inauguré il y a un an. Une entreprise qui exporte beaucoup et donc c'est le signe qu'effectivement, on peut créer des machines-outils, on peut imaginer des solutions à la confluence du numérique et des solutions industrielles traditionnelles dans un bassin d'emploi qui n'est pas un bassin d'emploi de grande métropole, mais de ville moyenne. Merci.